J'ai fait une conférence pour l'agriculture urbaine et c'était mon plaisir de prendre le thaliste de Den Haag ce matin et d'arriver ici aussi pour ce repas, excellent, dehors. Je veux excuser mon français médiocre aussi, j'ai appris le français à l'école aussi en passant les vacances d'été à la Côte d'Azur. Après les deux ou trois TGV que j'ai entendus, je remarque que mon suisse allemand s'est un peu plus lentement, alors on va prendre le temps. Mon grand-père une fois m'a dit, Dieu il a créé le temps, mais il n'a pas parlé de la hâte. Alors peut-être on va essayer comme ça. Alors je suis André Graber, un des fondateurs des Urban Farmers en Suisse. Qu'est-ce que nous sommes ? Nous sommes un petit start-up avec neuf personnes maintenant. J'étais aussi comme Pierre en avant un rechercheur à l'université de Zurich, des sciences appliquées. Et dix années passées, je faisais le même bilo que tu fais maintenant. Félicitations pour tes résultats. La situation en Suisse, je peux vous donner aussi un petit exemplaire. C'est vraiment la même chose, plutôt des personnes privées qui s'intéressent à ce business d'aquaponie, mais aussi les maraîchers. Alors j'avais à peu près 20 maraîchers qui vraiment s'intéressaient à comment adopter la pisciculture et comment faire la combinaison. Urban Farmers, nous pensons que nous avons un potentiel immense avec l'agriculture urbaine. Mais vraiment l'agriculture et non le secteur hobbyiste. Alors nous voyons que si on regarde la consommation, 20% de la consommation des produits frais en ville, ça veut dire qu'en Suisse on mange 10 kilos de poissons par personne et à peu près 80 kilos de légumes, ça pourrait être techniquement produit dans la vicinité de la ville. Alors si on a le potentiel technique, pourquoi pas l'exploiter économiquement ? Mais on s'est rendu compte que pour achever ce but, il nous faut rappeler tout d'abord un système technique, la ferme urbaine. Il n'y a personne qu'on peut aller acheter à une ferme urbaine. Alors nous avons pris le challenge, le challenge, je pense toujours en anglais, pardon. Et nous nous sommes dit alors créons le système et le vendons à des autres. Deuxièmement, il faut savoir comment gérer cette opération. Et troisièmement, il faut expliquer aux consommateurs, est-ce que c'est ? Est-ce que c'est du bio ? Est-ce que c'est bien pour ma santé ? Est-ce que je dois acheter ça pour mes enfants ? Ou bien éviter et combattre et interdire ? On ne sait pas. C'est un système assez complexe. Alors comme ça, on va faire une petite vidéo que je vais partager avec vous. On prend le temps un peu, c'est moins fluide que ce matin, mais on va y arriver. Ok. What if the food you eat every day was grown right in your neighborhood ? Wouldn't vegetables grown across the street taste better than those from across the ocean ? And what farmer in his right mind would ever choose to stick his produce in a shipping container for a month ? Local always wins. And local is closer than you think. Urban Farmers is on a mission to bring farming back to where people actually live. With our rooftop farm solution, we've created a revolutionary way to grow food in the city. It's a real farm, on a big scale, with a small footprint. We grow local varieties instead of global commodities. Food is harvested fresh and never sees the inside of a shipping container. This is our mission. Before you're out of bed, we're already harvesting for you. Every morning, fresh vegetables, fresh fruit and fresh fish. At our farms, we can grow a wealth of varieties without the field and without the chemicals. Definitely the highest quality harvest in the city, and maybe in the world. in our system, tropical fish and trout provide the perfect fertilizer for plants. And plants purify the water for the fish. And now you too can enjoy this perfect symbiosis. Vegetables, fruit and fish are delivered right to your store. and go directly into your shopping cart. You can see, smell and taste the freshness. The time is ripe. Now the food that you eat every day can be grown right in your neighborhood. Urban Farmers. The Fresh Revolution. Well, in German it says, the time is ripe. So I have to say it. It's missing in English translation. So, after this, you... Big screen you have it. So you have seen a video we did two years ago already? You have seen a video we did two years ago already? You have seen a video we did two years ago, pour démarrer cette chose et comme ça nous avons achevé à installer ce système de pilote 260 mètres carrés les rechercheurs de l'Italie nous sommes venus visiter aussi d'autres personnes on peut faire sur le site internet, on peut demander de faire un tour ici avec notre guide alors ici nous produisons 800 kilos de poissons par an et à peu près 5 tonnes de végétal nous allons aussi publier ces résultats de cette station pilote mais c'est bien clair pour nous quand nous avons démarré on va investir à peu près 700 000 euros dans cette ferme et nous allons perdre chaque année à peu près 30 000 euros alors cette taille n'est pas suffisante pour achever un break-even c'est vraiment une station de recherche pour nous-mêmes pour montrer que c'est possible de conquérir les toitures de la ville et vraiment d'introduire ce nouvel produit cette nouvelle marque aussi dans le marché alors nous avons créé toute une brochure sur notre produit de la ferme urbaine sur les toits vous pouvez la télécharger de notre site internet c'est quelques extraits que je vais partager avec vous alors en effet ça c'est un visuel de cette ferme à Bâle pour montrer la section des poissons alors ça veut dire 40 mètres carrés ici ils sont dans une zone isolée aussi pour achever une pisciculture pendant l'hiver qui est chauffée à 26 degrés en été nous l'opérons à 28 degrés alors ça c'est un système fermé avec la station biofiltration similaire que vous venez de l'apprendre de la station de recherche nous avons un deuxième cycle ici dans la serre pour les plantes en hydroponie et un troisième cycle qui combine les trois alors c'est deux systèmes indépendants mais pour l'échange nutritif ou bien sûr on fait le mélange mais c'est un système qui est contrôlé et notre spécialité c'est aussi un projet de 2.3 millions d'euros avec le support de la commission pour la recherche et d'innovation en Suisse pour développer ce système de contrôle comment gérer techniquement toute cette ferme alors on a toutes sortes d'interfaces avec la structure bien sûr la capacité pour porter ce poids l'application de l'eau fraîche de la chaleur de l'électricité et tout ça bien sûr c'est combiné aussi une telle technologie avec le photovoltaïque mais c'est une autre histoire nous focussons sur le chemin pour attraper la lumière soleil que la nature a inventée et pour moi c'est la photosynthèse et pas la photovoltaïque il y a les chinois qui sont des experts sur le deuxième sujet nous sommes en train toujours d'apprendre comment gérer l'opération et le microclimat et la serre pour optimiser la croissance des plantes vous avez déjà appris beaucoup de choses sur ce loop je dois dire que c'est pas un système un circuit fermé dans notre système tous les déchets ici des poissons alors ça veut dire les fices on les élimine directement on les relâche on a aussi recherché des systèmes techniques comment récupérer les nutritifs contenus ici c'est possible mais par échelle économique à l'heure actuelle nous avons dit il n'y a pas de valeur économique tout d'abord je dois réaliser de nouveaux projets nous sommes en train de réaliser deux projets à Zurich une à Den Haag et nous prenons les aspects techniques qui font aussi un sens dans le sens économique à l'heure actuelle alors une section de cette ferme vous pouvez aussi imaginer que cette station des plantes ici c'est déjà une serre existante alors c'est un système qu'on a aussi communiqué à des maraîchers existants en disant voyez si vous avez une hectare ici économiquement ça ferait beaucoup de sens si vous réservez 500 mètres carrés dans votre serre et vous y installez directement votre station aquacol alors avec 500 mètres carrés je pourrais produire à peu près 30 tonnes de poissons alors pour en regardant le mètre carré et en changeant de la culture des plantes sur la culture des poissons je fais un revenu beaucoup plus élevé j'adresse un autre marché c'est une spécialisation alors cette combinaison pour moi c'est toujours un chemin pour le futur pour achever des systèmes combinés des polycultures qui sont toujours des deux monocultures on pourrait dire c'est une seule espèce que je vais produire mais pourtant on combine les ressources qui font un sens économique alors il y a le pont d'étang des systèmes de filtration biofiltration UV et aussi la combinaison ici entre poissons et plantes voilà le jour quotidien de fermier urbain nous cultivons on utilisait la laine de roche mais aussi avec des autres substrats c'est possible aussi de produire hors sol c'est toujours hors sol en outre Urban Farms nous ne nous envisageons pas d'avoir de recevoir un labeling bio j'aime beaucoup les produits bio je les achète mais c'est une invention comment gérer notre agriculture dans un chemin durable et ce que nous sommes en train de réorienter ici c'est comment récultiver les toits en ville ou bien des autres zones industrielles et ce n'est pas de l'agriculture c'est de la rooftop culture c'est de la ville culture vous pouvez inventer beaucoup de noms mais je veux dire l'agriculture urbaine ce n'est pas de l'agriculture c'est une chose différente alors en anglais nous parlons de l'agriculture car il ne s'achète pas comment gérer le pays quelques exemples comment notre production se présente alors ça c'est un garden berry un cherry tomato très 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 fine un zebrino aussi une spécialité avec un goût très crachant assez acide aussi alors c'est une spécialité que vous ne pouvez pas vendre dans des milliers de tonnes mais c'est une spécialité que les restaurateurs ils cherchent San Marzano type organza tomato des piments aussi des salades sur des plaques flottantes alors c'est dans le même système que nous produisons en été les tomates c'est un système flottant en utilisant 15 centimètres de l'eau en hiver nous changeons pour la cultivation des salades pour préserver de l'énergie bien sûr le système de microgreens et le voilà le fameux illégal dilapia pour moi il est juste sexy c'est pourquoi je le bouffe alors à la fin nous sommes des fermiers pour vous rechercher les systèmes aussi dans la pause on a discuté c'est quoi votre statut de développement et je dis nous sommes dans le premier jour et nous avons toujours besoin d'une recherche pour les 50 années à venir pour vraiment développer et optimiser cette nouvelle forme de produit nous avons la monoculture traditionnelle nous avons le bio et ça c'est pas des méthodes c'est une autre chose c'est pas l'hydroponie alors pour moi la vision c'est bien sûr c'est de développer des systèmes fermés où je ne perds plus de l'eau et techniquement c'est possible je peux faire tout ça un système dans la cave là-bas en utilisant les LED mais ça ne fait pas de sens économiquement aujourd'hui si nous avons la lumière soleil en utilisant les ressources existantes alors si je me demande comment produire le poisson parfait pour moi c'est cet critère tout d'abord je produis du poisson à cause du goût et puis le filet doit être blanc pas de soucis pour les résidus les métaux lourds la production du poisson l'aquaculture c'est un goût un peu méchant car normalement on pollue les eaux ouverts en Asie alors si je fais à ma maison même sur le toit je peux garantir il n'y aura pas de pollution de l'environnement ouais et si je mange le poisson c'est quoi que le poisson à manger alors si vous allez au supermarché et vous faites un interview avec les personnes qui achètent du poisson personne ne se demande cette question mais si vous les invite et ils vont visiter votre installation ici sur le toit personne ne se demande deux questions et aussi les adresse à vous comme producteur vous êtes un mec méchant vous avez tellement beaucoup de poissons là-dedans ils ne sont pas heureux c'est comme avec le football ils n'ont jamais produit un poisson ils n'ont jamais touché un poisson mais ils sont les experts le deuxième c'est quoi qu'est-ce que le poisson il a mangé ouais c'est différent c'est vraiment le consommateur devient une partie de cette production et ce lien entre la production urbaine et le consommateur qui définit aussi la valeur la chaîne du valeur alors le consommateur ne veut pas acheter deux kilos de moisse poisson mort il peut acheter ça beaucoup plus bas plus bas dans le supermarché mais il veut soutenir cette nouvelle relation oui en autre c'est la question comment il a vécu ce poisson nous respectons toutes les lois en nous appliquant le best available technology et finalement le poisson c'est vraiment un porteur du label fresh alors si nous le tuons le matin à 9h à 12h il est déjà mangé dans le restaurant voici comment on a présenté le poisson dans un micro notre partenaire dans le supermarché vous voyez ici le labeling c'est par les 100 grammes alors c'est un poisson de haute gamme comparant avec le yellowfin tuna le temps pour 60 euros le kilo ça veut dire si il y a une production de boutique oui il faut aussi acheter le prix mais c'est un prix faire alors on a déjà vu ces aspects là nous pouvons produire un produit excellent mais la dernière question ici alors est-ce que c'est vraiment une chance pour un business si nous demandons nos clients ils disent oui le produit est différent il n'est pas tellement il n'est pas juste ok mais il est différent vraiment on peut sentir et manger et comme la vidéo l'a montré c'est une question aussi de lifestyle mais c'est pas le même produit juste avec un label par exemple au bio quelquefois vous avez des critiques qui disent la qualité du produit est plus bas c'est juste votre conscience et la terre qui va profiter ici c'est vraiment le produit qui est différent et la motivation des consommateurs pour acheter nos produits ou bien cette marque c'est vraiment la fraîcheur et le goût et les autres arguments ici l'innovation le concept la production locale la durabilité c'est aussi dans les critères mais c'est deuxièmement tout d'abord c'est je reçois une autre qualité pour que je paye plus aussi dans cette slide là alors si nous comprenons notre tilapia avec un standard tilapia qui est importé de l'Asie ou bien de la dorade c'est une classe différente alors c'est quoi la Fresh Revolution nous sommes en train de démarrer un nouveau boobie nous avons défini le Fresh Revolution Manifesto car nous personnellement je suis convaincu que nos supermarchés ils auront un temps dur dans les dix années à venir personnellement on nous achète beaucoup de choses online qui sont livrées à la maison alors j'épargne aussi le CO2 et tout ça alors pourquoi aller au supermarché si je peux je commande tout ça online et j'ai des partenaires comme ça des fermiers urbains où je peux aller acheter directement nous avons fait un partenariat avec des gastropartners alors à Bâle tout d'abord nous avons vendu au supermarché cette année nous avons arrêté ça et nous nous vendons uniquement qu'à des huit restaurants qui ont fait un co-branding avec notre logo depuis les toitures de Bâle directement sur vos plats des choses comme ça alors c'est aussi un partenariat avec le restaurateur que cette année alors nous avons défini notre mix de production selon ce qu'ils veulent quelques piments quelques concombres cette petite tomate nous avons vu ça dans la vidéo déjà alors comment faire un business à l'heure actuelle nous sommes six personnes à Zurich trois à Benelux en Den Haag et nous avons aussi démarré un start-up en New York notre CEO et les copains sont là-bas pour rechercher de nouveaux sites ce que nous proposons à nos clients qui sont tout d'abord des propriétaires des immeubles c'est de louer votre toiture je vais vous payer rent pour chaque mètre carré que je peux utiliser nous y allons installer notre ferme nous allons gérer cette opération nous sommes vraiment des fermiers urbains et nous gagnons de l'argent en gérant cette opération et pouvons vous garantir un revenu sécure alors pour vous comme propriétaire vous investissez dans un business durable dans votre immeuble qui va rester vous allez profiter aussi de cet exposé médial c'est aussi votre location devient plus attractive pour des loueurs existantes et vous avez un nouveau profit jusqu'à maintenant il n'y avait personne qui disait louez-moi votre toit alors qu'est-ce que nous cherchons il faut une taille une taille minimale pour achever un break even alors depuis 100 mètres carrés nous pouvons dire 1000 mètres carrés pardon ouais on pourrait y démarrer quelque chose puis c'est la question est-ce que c'est possible d'y mettre du poids alors avec 1000 mètres carrés nous allons apporter à peu près 400 tonnes sur le toit peut-être que la toiture peut le porter mais le fondement le bâtiment va baisser 5 centimètres dans le sol c'est possible alors il faut regarder bien et puis c'est l'exposition de la localité on ne peut pas le faire à New York juste en premier plat et puis on n'aura plus de la lumière solaire mais l'autre c'est aussi des aspects techniques mais plutôt la proximité au marché qui est important à l'heure actuelle nous sommes en train de construire notre première ferme en échelle commerciale en Den Haag nous y allons installer sur cette toiture 1500 mètres carrés de greenhouse d'une serre une pisciculture et un centre pour les visiteurs pour y produire à peu près 20 tonnes de poissons et 50 tonnes de végétal mais vous voyez aussi le chiffre ici c'est vraiment une ferme à poids lourd disons voici une section latérale comme nous avons aussi accès au sixième étage de cette construction nous utilisons tous les toits entiers pour y cultiver des plantes et les poissons sont enfin indoor sur le sixième étage alors si vous pensez toujours que peut-être l'aquaponie serait votre business préparez-vous dans un futur intéressant tout d'abord c'est quelque chose que j'ai noté ici que vous allez apprendre comment maintenir des poissons produire des plantes tout ça communication et finalement c'est comment devenir le fermier parfait il y a des exemples des opérateurs des aquaponies qui sont un one man show qui font tous l'investisseur le gèreur le vendeur vendait les produits au marché mais c'est difficile c'est tout à fait des disciplines différentes vous pouvez engager douze différentes personnes alors aussi ici à partir de de la structure de l'organisation c'est difficile à démarrer mais possible mes dix commandements mais j'ai arrêté après oui comment opérer des systèmes d'aquaponie c'est plutôt l'avis technique disons vous pouvez demander aussi ça à monsieur Foucard les premiers quatre je cite de James Rekosi alors la nourriture du poisson c'est l'input dans le système les poissons c'est les plantes seront l'élément pour filtrer et récupérer ces nutriments alors il faut regarder cette balance c'est la question d'ajouter des nutritifs additionnels bien sûr la nourriture du poisson a été fabriquée pour nourrir le poisson personne n'a dit que les déchets du poisson feront un fertilisateur pour les plantes idéales il faut acheter quelque chose là le contrôle biologique les poissons n'aiment pas les pesticides le pH plan d'entretien chaque pompe va être cassée un jour qu'est-ce qui se passe après gestion des risques remplacement électricitaire aller les tester changement diurnal de la lumière surtout important dans nos systèmes l'aquaponie a démarré dans les systèmes tropiques 28 degrés toute l'année la lumière soleil au moins 16 heures par jour c'est très très facile à montrer un système biologique en équilibre là mais dans notre pays le climat moitié c'est difficile à gérer il y en a d'autres choses vous pouvez aussi demander un fichier de cette présentation aux organisateurs alors il n'y a pas de secret là alors c'est vraiment une chance de business oui mais associé avec des risques tout d'abord mon premier consulte c'est de vraiment choisissez vos partenaires vous pouvez démarrer vous-même de nouveau c'est vraiment très intéressant à apprendre tout ça mais ça coûte des nerfs du dormir les nuits du fric du temps et vous voulez demeurer maintenant alors je suis ravi que l'INRA de nouveau a recommencé à rechercher les systèmes polyculture circulaire fermée et je crois que c'est vraiment l'approche idéale qu'il y ait des rechercheurs qui touchent les pierres chaudes et comme producteurs nous sommes toujours dans la tentation de démarrer ici je sais comment produire quelque chose je vais produire quelque chose et tout le monde va venir à ma porte pour l'acheter non c'est faux arrêtez ici si vous vraiment vous êtes un investisseur vous devez démarrer avec une analyse du marché qui va acheter ce produit quel produit quelle forme de processus quand quel volume quelle qualité quel labeling et basé sur ça vous pouvez procéder au deuxième pas et faire un concept de la technologie et là ici de nouveau acheter une expertise extérieure avec un système épreuve qui va assurer que vous allez vous allez match meet vous allez achever vos buts ici et puis le système 3 voilà ça devrait vraiment être un système de fermes fixes que vous pouvez juste dire oui ça c'est juste mon moteur comment achever celui-là mais vous êtes le gèreur d'une entreprise et vous devez servir une demande de marché alors merci de ma part nous avons du temps le soir pour discuter et et vous avez aussi notre adresse email mail at urbanfarmers.com notre team ici merci pour votre attention pour savoir si vous aviez quelques questions avant de clôturer cet atelier à Andréas tout le monde veut son café donc on va clôturer cet atelier c'est bon je vous remercie beaucoup et puis on se revoit dans un quart d'heure je crois non c'est ça 17h 17h15 on a une demi-heure de pause merci on va à la fin à la fin on a une demi-heure